Il y avait de la paille tout au fond là-bas et qui a tout brûlé. Un mois après les dégâts, l'odeur de brûlé est encore prenante. Ça t'a déformé les toitures. Et les poteaux ont tous bougé aussi, donc les poteaux sont déformés. Avril dernier, 23h, le stock de paille de cet agriculteur prend feu. Un acte criminel qui lui fait perdre près de 200 000 euros. Voilà ce qu'il reste de ta paille. Tout a brûlé. Ça représentait 1000 bottes de paille et puis après un bâtiment de 1500 m2. On est un peu démuni parce qu'on ne peut pas faire grand chose. La semaine dernière, trois suspects sont arrêtés, pris en flagrant délit. Ils seraient à l'origine de 23 départs de feu. C'est la fin de l'angoisse pour cet éleveur. Il a vu lui aussi sa paille partir en fumée. Je me disais que j'avais encore un paillé de 600 bottes à brûler. Et j'ai monté la garde dessous pendant une semaine. Moi, je ressens un grand, grand soulagement. Le profil des suspects, un homme de 51 ans, assisté par sa compagne et sa belle-fille de 17 ans, domicilié aux alentours de Chasseneuil-sur-Bogneur, au nord de la Charente. Une famille peu connue dans le village. Leur cible, principalement des agriculteurs, mais aussi des poubelles et des végétaux. On craignait effectivement qu'un des mobiles des auteurs était de s'attaquer directement à la profession. Et en fait, la motivation, elle semble assez simple et assez désarmante. C'est le plaisir de mettre le feu, de voir des quantités importantes s'embraser avec ce côté spectaculaire. L'enquête devra maintenant déterminer leur implication dans les différents départs de feu.